Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakuro Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, à propos des trophées de Voyage of Despair, parce que oui, il y a eu des leaks, et on a les trophées de Voyage of Despair, donc là je vais vous faire une analyse complète de tous ces trophées, et je vais vous dire ce que je pense, qu'est-ce que ça pourrait être, comment le faire, et des petites astuces si j'en ai. Donc c'est parti les potos, pour le premier trophée, navire abandonné dans Voyage of Despair, terminer le process, alors retenez bien ce défi, enfin ce trophée, parce que terminer le process, j'hésite sur plusieurs théories, soit c'est le secret, soit c'est la quête principale, et pourquoi je parle de quête principale, bah tout simplement peut-être que Call of Duty Black Ops 4 a pris un peu l'idée de WW2, et a installé un système de quête principale, et pourquoi ils auraient fait ça ? Bah surtout pour les nouveaux joueurs qui ne s'intéressent pas du tout à YouTube, et au mode zombie, qui ne savent même pas s'il y a un réel secret dans le jeu, donc ça pourrait donner un avantage au joueur random, qui aurait une quête quand même à faire, donc ça pourrait lui donner l'opportunité d'essayer d'un peu plus savoir, de regarder sur YouTube, et de découvrir qu'il y a des secrets qui se cachent derrière le mode zombie. Après, c'est qu'une théorie, ça peut être totalement faux ce que je dis, mais vous allez comprendre pourquoi je pense ça, parce qu'en fait il y a deux trophées qui sont un peu similaires, donc celui-là a terminé le process, et un peu plus tard je vais vous montrer un autre trophée qui est un peu similaire, donc vous allez comprendre pourquoi. Alors le prochain trophée c'est Off the Deep Hand, alors je sais pas trop comment on le dit en anglais, mais voilà, ok j'ai essayé. Donc dans Voyage of Despair, survivez jusqu'au tour 20 sans vider l'eau. Alors ce qu'on peut comprendre c'est que dans le bateau, il y aura de l'eau, et qu'on va pouvoir évacuer cette eau, donc à mon avis ça va être gênant pour les déplacements, pour certains endroits de la map, on va pouvoir évacuer cette eau, qui sera sûrement une étape à faire pour le secret, donc là dans ce trophée-là, il ne faudra justement pas faire cette étape, il ne faudra pas vider l'eau, et il faudra survivre 20 manches, tout simplement. Bon, ça a l'air assez simple, mais il faut voir la difficulté que l'eau apporte aussi. Alors le troisième trophée, c'est un petit sac ici, un petit coup ici, ok, ils ont fait une petite rime au calme. Dans Voyage of Despair, utilisez le Pack-A-Punch à tous les endroits possibles dans le jeu. Donc on peut savoir que dans Nine, c'était une position fixe, parce que le Pack-A-Punch il se détruit en plein milieu de la map, en dessous de l'arène, je suppose que c'est en dessous de l'arène, et là dans Voyage of Despair, les potos, écoutez bien, le Pack-A-Punch va se déplacer, un peu à la Deresandrash, où il se déplaçait à trois endroits. Et bien là, ça va être un peu pareil, il va se déplacer, où il a envie, où peut-être qu'on va pouvoir choisir son déplacement, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour ce trophée, il va falloir utiliser le Pack-A-Punch dans une seule partie, qui apparaîtra dans tous les endroits possibles, et en une seule partie, bien sûr. Alors, pour le quatrième défi, les potos, il s'appelle Rock-Paper-Plasma. Donc c'est un peu pierre-papier-ciseau, tu vois. Non, je rigole. Dans Voyage of Despair, tuer neuf zombies via pierre-papier-ciseau, non, je rigole. Via des détonations catalytiques au cours d'une seule partie. Oui, messieurs, il va falloir tuer neuf zombies via des détonations catalytiques. Bien sûr, je sais totalement ce que c'est, des détonations catalytiques. Google, s'il te plaît. Ok, je suis sur Google Images, ce que je suis en train de voir ne me parle pas du tout. Ok, des détonations catalytiques, vous pouvez me corriger dans les commentaires si je me trompe, mais apparemment, c'est une combustion sans flammes, ou que c'est ce qu'il y a dans les voitures apparemment. Donc il va falloir tuer neuf zombies avec une détonation catalytique qui ne forme pas de flammes. Je ne comprends pas trop ce trophée, les potos. Mais ne vous tracassez pas que quand le jeu sortira, on en saura plus sur ces fameuses détonations catalytiques. Parce que pour tuer neuf zombies, il va falloir une bonne détonation, les potos. Et je ne vois pas pourquoi on ferait exploser des C4 ou des C3 ou des je ne sais pas combien, là, sur un bateau qui est déjà en train de couler. Vous voulez nous couler encore plus vite ou quoi ? C'est quoi cette histoire ? Rock Paper Plasma. Oh ! Attendez, il y a peut-être du plasma qui va sortir des détonations catalytiques. J'en sais rien, les potos. On va passer ce trophée qui me semble un peu trop complexe pour moi-même. Le prochain défi, c'est je connais un raccourci. Dans Voyage of Despair, suivez tous les chemins de déplacement rapide en une seule partie. Donc vous l'aurez compris, il y aura des raccourcis. S'ils mettent des raccourcis, c'est que la map doit être quand même assez grande. Et je suppose que s'ils mettent des raccourcis, c'est qu'il y aura plusieurs niveaux dans le bateau. Et genre, si on est au niveau 1, il va falloir aller tout à gauche, prendre l'escalier tout à gauche pour descendre au niveau 0. Et puis au niveau 0, il va falloir prendre l'escalier tout à droite pour descendre au niveau 1. Et au niveau 1, il va falloir prendre l'escalier tout à gauche pour descendre au niveau 2. Donc voilà, vous avez peut-être capté ce que je veux dire, c'est qu'on va devoir faire des zigzags pour descendre. Donc ce serait bien qu'il y ait un petit passage secret, un petit raccourci pour passer du niveau 1 au niveau 4. Pour aller réanimer Mabzuel ou Johnny34 qui sont par terre. Tu vois ce que je veux dire ? Dédicace à vous les potos. Donc je pense qu'il y aura un peu un système de raccourcis. Un peu comme dans WW2 sur le dernier DLC, le DLC 4, The Frozen Dawn ou je sais pas quoi. Ou alors carrément comme dans Black Ops 3, dans Shadow of Ophéville, où il y a des portails où on peut se téléporter d'un endroit à un autre. Je ne sais pas, on verra bien. Alors le 6ème trophée, petite parenthèse, il y a 10 trophées. Donc le 6ème trophée c'est Stalking the Flamme. Dans Voyage of Despair, tuer 3 Stalkers par le point faible en une seule partie. Donc les Stalkers c'est les monstres à 4 pattes. Et le point faible c'est tout simplement leur grosse boule qu'il y a derrière leur dos, qu'il y a sur leur dos. Donc il va falloir tuer 3 Stalkers en tirant uniquement sur leur point faible. Donc ça, ça a l'air facile pour voir un peu à la fréquence où ils vont spawner. S'ils spawnent toutes les manches, s'ils spawnent toutes les 5 manches ou s'ils spawnent toutes les dimanches. Mais je pense que ça a l'air quand même facile. Le prochain défi qui est le 7ème s'appelle Stow Away. Dans Voyage of Despair, passer 5 tours consécutives dans la soute. Alors la soute, moi j'ai vu des petites images de la soute, ça a l'air petit et tout. Il y a même un petit atout je pense là-bas. Donc voilà, il va falloir passer 5 manches consécutives. Donc on ne pourra pas remonter ni repartir. Il va falloir faire les 5 manches d'affilée dans ce petit emplacement qui est la soute. Pour le 8ème trophée, c'est nager avec les poissons. Parce que oui, dans Voyage of Despair, on peut nager dans l'eau. Et oui les poteaux. Et il va falloir tuer 50 zombies qui sont sous l'eau en une seule partie. Pas en une seule fois, parce qu'il faut quand même que vous respirez. Vous pouvez mourir avec l'eau. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais quand on est dans l'eau, on manque de respiration. L'être humain, il ne va pas dans l'eau. Il ne vit pas sous l'eau. Il vit sur la terre. Ok ? Non, c'est bon, je déconne. Mais il va falloir tuer quand même 50 zombies dans l'eau. Ça, je déconne pas. Pour le trophée, il va falloir nager avec les poissons. Ok ? Donc il va falloir un peu s'habituer à nager les poteaux. Si vous ne savez pas nager, il va falloir aller prendre des coups. Et tout de suite, plus vite que ça. Allez, c'est parti. Alors le 9ème et avant-dernier trophée, qui est le Kraken sans entrave, est tout simplement dans Voyage of Despair, tuer 9 zombies avec un seul coup de Kraken. Alors le Kraken, qu'est-ce que c'est le Kraken ? Et bien c'est une énorme pieuvre qui mange les bateaux. Donc le Titanic. Vous voyez un peu les bails quoi. Alors est-ce qu'il y aura un vrai Kraken ? Est-ce qu'il y aura un vrai Kraken qui viendra essayer de nous bouffer ? Et qui viendra tuer des zombies ? Qui foutra des coups de tentacule sur le bateau et tout ? Et que nous on va devoir mettre 9 zombies sur le bateau. Juste à l'emplacement où le Kraken va foutre un coup de tentacule pour tuer les 9 zombies. Et obtenir ce sacré trophée. Ou alors c'est simplement une arme spéciale qu'on va pouvoir obtenir. Et on va devoir tuer 9 zombies avec un seul coup de Kraken. Mais ça m'étonnerait qu'il y ait un petit morceau de Kraken qu'on ramasse par terre. Et qu'on tape comme si c'était un fouet. Après tout est possible. Tout est possible. Mais ça me fait penser un peu à la petite tentacule de la Marastagua qu'on récupère dans Shadow Fuffetville Black Ops 3. Ça me fait penser un peu à ça. Et pour le dernier trophée le poteau. C'est expérience expérimentale. Dans Voyage of Despair. Acquérir l'artefact Sentinelle. Alors voilà. C'est ce trophée là qui me fait porter la confusion. Parce qu'il est marqué acquérir l'artefact Sentinelle. Pour moi acquérir l'artefact c'est l'artefact que le méchant il a. C'est l'objectif même de la mission de Voyage of Despair. C'est de récupérer cet artefact. Alors pour moi ça c'est le secret. Donc si c'est le secret. Qu'est-ce que c'est de terminer le process ? Le process qu'est-ce que c'est le premier défi que je vous ai parlé là ? C'est quoi ça le process alors ? C'est pas le process c'est la quête principale ? Et l'artefact Sentinelle c'est le secret ? Ou alors l'artefact Sentinelle c'est la quête principale ? Et le process c'est le secret ? Voilà ça me porte à confusion. C'est pour ça que je pense qu'il y aura peut-être une quête principale et un secret. Comme dans WW2. Donc voilà les potos. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et pour ceux qui ont regardé toute la vidéo vous mettez hashtag Kraken. Et me demandez pas pourquoi ? J'en sais rien. Je voulais juste dire hashtag Kraken. Ça me semblait assez stylé. Sur ce je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. C'était Soakulo Mike. Et ciao. Peace.